Aujourd'hui, je vais vous présenter ma soutenance qui a pour ce que j'ai à Prochinsilico pour analyser et prédire la transformation des contaminants organiques émergents dans l'environnement. Donc cette thèse a été encadrée par Dominique Pétureau, Pierre Benoît et leur mamie. Elle a été financée par l'ADEME, INRAE et l'EF. Et elle a eu lieu ici même à Narbonne, au laboratoire de biotechnologie de l'environnement et en parallèle à l'UMR Ecosys de Tiverval Grignon. L'environnement est de plus en plus impacté par les activités anthropiques depuis des décennies. Divers types de pollution, notamment celles qui concernent les contaminants organiques. Parmi celles-ci, on va avoir les pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture, les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, notamment lors de produits de combustion pendant les barbecues, par exemple. Les polychlorobichéniles qui étaient utilisées autrefois dans la fabrication des condensateurs. Et enfin, les médicaments et produits de soins personnels, qui est donc la classe de contaminants qui va nous intéresser pendant cette présentation. Que sont les PPCP ? PPCP, c'est un acronyme pour cette classe de contaminants qui veut dire Pharmaceutical and Personal Care Products. Cette famille n'a aucune caractéristique chimique commune pour l'ensemble de ces molécules, mais on peut en retrouver pour les familles chimiques. Elle va être constituée de composés simples en termes de structures comme l'acétyl salicylique, connu sous le nom d'aspirine, de la carbamazépine, qui est un antipileptique, ou des composés plus complexes en termes de structures comme l'aroxytromycine, qui est un antipileptique de la famille des macrolides. Donc les PPCP peuvent être à usage humain, notamment par excretion. Enfin, on peut les retrouver du coup comme source par excretion. Ils vont se retrouver ensuite dans les eaux usées domestiques, qui est plus ou moins bien traitées dans les stations de traitement des eaux usées. Et enfin, s'ils ne sont pas très bien traités, ils peuvent se retrouver dans les eaux de surface. Ils peuvent également être éliminés quand ils ne sont pas utilisés dans les déchets, et donc se retrouver dans les eaux souterraines par l'exhibition. Les médicaments peuvent être aussi à usage vétérinaire, et donc par excretion, encore une fois, par fesses ou par urine, on peut les retrouver dans les effluents d'élevage, et donc ils peuvent finir dans la maîtrise du sol. Et donc cette contamination peut aussi impacter les eaux potables où des concentrations ont déjà été observées. Que savons-nous des PPCP et de leur voie de transformation ? Il va y avoir plusieurs processus qui vont être déterminants pour le devenir des PPCP dans les stations de traitement et dans l'environnement. Le premier, c'est la volatilisation. Donc la majorité des molécules des PPCP vont plutôt avoir un nombre d'atomes qui va être conséquent. Donc on va retrouver une pression de vapeur et une constante de morie qui vont être faibles. Ces PPCP vont avoir tendance à résider dans la phase aqueuse. Comme notre processus, on va avoir l'absorption qui va dépendre de la structure de la molécule mais aussi des propriétés du milieu. Et enfin, le processus qui nous intéressera durant cette présentation, la transformation, que ce soit biotique ou abiotique, qui peut conduire soit à une minéralisation et donc au recyclage du carbone et de l'azote, soit à produire des produits de transformation qui peuvent être plus ou moins néfastes. Un exemple, la carbamazépine dans les déchets solides. Donc ici, vous pouvez observer la carbamazépine qui peut produire dans ce cas-là 12 produits de transformation différents dans la même matrice dans cette étude. Donc je vous laisse imaginer, si on multiplie par X molécules et par Z matrices, il va y avoir énormément de produits de transformation qui peuvent impacter l'environnement. La question, c'est de savoir quels sont les changements de comportement qui peuvent être observés entre ces molécules par an, de PPCP et ces produits de transformation dans l'environnement. Donc il est nécessaire pour répondre à ce genre de questions d'avoir plus de connaissances sur les voies de transformation et sur ces produits de transformation. Ceci, c'est qu'il y a un grand nombre de PPCP et qu'évidemment, il est impossible de les étudier au cas par cas. C'est trop chronophage et trop coûteux. Donc il est nécessaire de développer des approches de modélisation permettant d'analyser et de prédire le devenir de ces PPCP et des produits de transformation dans les stations de traitement et dans l'environnement. Ces approches vont avoir une hypothèse commune qui est que la structure moléculaire va déterminer le comportement des composés. On va avoir différents types d'approches. Une des plus connues, c'est le CUSAR, qui signifie Quantitative Structure Activity Relationship. Le CUSAR a pour but d'utiliser un paramètre basé sur des descripteurs moléculaires. Donc ici, en l'occurrence, on va avoir la demande biologique en oxygène qui va être mise en équation avec des indices de connectivité et le nombre de liaisons rotatives afin de pouvoir deviner la demande biologique en oxygène de certains alkylphénols où on n'a pas les données. Il va y avoir un autre type d'approche qui peut être comme en Vipaf, qui a été conçu par Léa Vague des URIQ en Suisse, qui a pour but de prédire les produits de transformation potentiels d'un contaminant organique en estimant une probabilité pour chaque règle de biotransformation. Donc ils vont mettre un seuil de probabilité et quand ce seuil va être franchi, ils vont estimer que ce produit de transformation va pouvoir être existant. Et enfin, on va avoir TIPOL, l'outil qui va nous intéresser lors de cette présentation, qui est un outil de classification des contaminants organiques en fonction de plusieurs paramètres, environnementaux, écotoxicologiques et ou toxicologiques, et de plusieurs descripteurs moléculaires. L'idée de TIPOL, c'est que sur une structure commune, on va avoir soit des descripteurs et des paramètres, et ou des paramètres communs, et donc potentiellement un comportement qui va être commun à toutes ces molécules. Donc toutes ces approches vont avoir des points positifs et des points négatifs, évidemment. Les CUSAR ont l'avantage de quantifier un paramètre, mais par contre c'est sur un domaine d'application qui va être assez restant. En VPAF, ça va être un outil qui va être très sensible, c'est-à-dire qui va donner une large gamme de potentiels produits de transformation, mais par contre il va être peu sélectif, c'est-à-dire qu'ils vont pas tous être existants, quand on va regarder au niveau analytique. Et TIPOL, c'est une méthode générique qui va pouvoir dégager des informations globales sur une classe de contaminants, mais en revanche, le point de TIPOL, c'est le manque de prédiction. Donc l'objectif de cette thèse, c'était d'utiliser une approche in-silico pour mieux comprendre la transformation de ces PPCP. Pour arriver à cet objectif, il y avait plusieurs verrous. Le premier verrou, c'était d'abord d'acquérir et analyser les données de la littérature portant sur les voies de transformation et les produits de transformation, donc créer une base de données assez conséquente qui permet justement de dégager des informations génériques ensuite. Le deuxième point, c'était de rendre les descripteurs quantiques plus justes, ou les descripteurs quantiques, descripteurs moléculaires, je vous présenterai ce que c'est tout à l'heure, mais c'est la brique élémentaire de l'outil. Et donc l'idée, c'était d'améliorer cette brique. Et le troisième verrou, c'était donc d'appréhender le comportement des produits de transformation via l'outil de classification TIPOL, donc d'utiliser les données récoltées précédemment pour faire des analyses et pour en tirer des conclusions. Pour répondre à ces verrous, j'ai mis en place sept démarches qui étaient donc tout d'abord, dans une première partie, de faire une revue des PPCP, des produits de transformation et des voies de transformation qui étaient donc liées. Dans un second temps, c'était une partie plus méthodologique, d'abord avec la modélisation moléculaire, donc pour améliorer ce descripteur moléculaire quantique, et une partie statistique qui était l'idée de comparer avec une nouvelle méthode pour voir si on ne peut pas améliorer cette méthode. Donc dans cette présentation, je ne présenterai pas la partie statistique car je n'aurai pas le temps. Et enfin, il y avait une dernière partie qui est plutôt analytique sur la classification des PPCP et des TP, voir s'il y a des changements de comportement et essayer d'en tirer des changements de classe qui impliquent des changements de comportement. Donc tout d'abord, la première partie, donc acquérir et réanalyser les données de la littérature portant sur les voies de transformation et sur les produits de transformation. Donc pour cette revue, le premier objectif c'était d'obtenir un jeu de données assez conséquent de produits de transformation. Pour cela, on a fait une recherche de produits de transformation parmi 199 molécules différentes de PPCP dans la littérature scientifique. On a choisi ces molécules car c'étaient les molécules les plus répandues dans leurs arrendements et ou les plus étudiées dans la littérature. Parmi ce jeu de données, on avait plusieurs exemples de structures, des antibiotiques, de différentes classes chimiques comme l'aroxytromycine qui est un macrolide ou la sulfamétoxazole qui est un sulfonami. On retrouve aussi des antidépresseurs, des hormones, des produits de soins personnels comme des conservateurs ou des fragrances qui sont utilisées notamment dans les parfums. Donc à partir de ces 199 molécules, on a trouvé de l'information sur leurs produits de transformation et voies de transformation seulement pour 116 parmi pour une base de données au total de 265 articles pour cette revue. A partir de ces 116 PPCP, on a identifié 630 produits de transformation d'origine biotique, soit de souches bactériennes, champignons, algues, 568 produits de transformation d'origine abiotique par photodégradation, hydrolyse ou oxydation. 112 produits de transformation où on était incapable de savoir parce qu'on n'avait pas assez d'informations sur ces produits-là. Et enfin, 61 produits de transformation qui avaient aussi bien des voies biotiques qu'abiotiques. Donc ceux-là, ils sont intéressants car ils sont susceptibles de se produire plus dans l'environnement. Donc parmi tous ces produits de transformation, 95% des PPCP avaient un niveau de confiance analytique acceptable. Donc le premier point, c'est qu'il y a un manque de données pour 83 molécules qui peut induire des perspectives de recherche sur ces molécules. Et enfin, c'est qu'on va avoir une vision globale grâce à un jeu de données de 1487 molécules. Ensuite, on a essayé donc d'analyser, de lister les principales réactions chimiques de ce jeu de données, tout en étant assez général. Donc on a réussi à garder 11 réactions qu'on va diviser en deux. Des réactions qui étaient spécifiques, c'est-à-dire qu'ils avaient une occurrence supérieure à 100 dans toute la base de données. L'oxydation, la déhydrogénation, le clivage, l'hydrolyse, la déalkylation, l'oxygénation et la déalogénation. Et pour le reste des réactions qui avaient une occurrence inférieure à 100, on les a regroupées par grands types de réactions. Élimination, substitution, addition et réarrangement. Donc par exemple, si on prend la décarboxylation, la décarbonylation et la désulfonation, il n'y en avait pas assez en termes d'occurrence, donc on les a toutes rangées dans la même catégorie qui est votre élimination. Donc ce premier graphique nous montre l'occurrence des 11 réactions que vous pouvez voir par ordre croissant ici, avec à chaque fois le nombre d'occurrences ici. Et en couleur, vous allez retrouver la source de ce produit de transformation. Est-ce qu'il est d'origine abiotique, abiotique et abiotique en jaune, biotique en vert ou sans information ? Donc la première chose à dire, c'est que pour toutes les réactions, on va aussi bien les retrouver en abiotique pour conditions biotiques. Ensuite, le point intéressant, c'est que l'hydroxylation, c'est environ un tiers du total des réactions. Et si à ça, on ajoute la déshydrogénation et le clivage, on a une réaction sur deux pour les PPCP, d'après les informations qu'on a dans la biblio. Ensuite, le second point de cette revue, c'était d'évaluer les relations entre ces réactions que je vous ai présentées et les matrices dans lesquelles elles se produisent. Pour cela, on a relevé six grands groupes de matrices qui étaient présentes dans notre littérature. Les milieux synthétiques, les déchets solides, les eaux naturelles, les effluents de stations de traitement, les sols et les sédiments. Ce qui différencie ces six matrices, c'est les conditions qui sont dans ces matrices. Par exemple, les sédiments, on va avoir plutôt des milieux anoxiques. Dans les sols, on va plutôt avoir la matière organique. Et dans les milieux synthétiques, ça va être des conditions contrôlées. pH contrôlée, température contrôlée. Donc le lien entre les réactions et les matrices, maintenant. Ici, vous retrouvez les six matrices que je vous ai présentées par ordre décroissant. Sur la première partie du tableau, du graphique, vous avez les conditions dans lesquelles ces réactions se forment. Et ici, vous avez les onze réactions, donc la distribution des onze réactions suivant pour chaque matrice. Donc la première information que vous pouvez retrouver ici, c'est que les milieux synthétiques, les milieux artificiels, vont totaliser 65% du total de notre jeu de données. Donc il y a une question qu'on peut se poser tout de suite, c'est est-ce que ça va être représentatif du réel ? Le fait qu'il y ait beaucoup d'expérimentations en conditions contrôlées. Ensuite, le second point, on va se concentrer uniquement sur la partie gauche du schéma. C'est que pour les matrices solides, donc ici les déchets solides, sol et sédiments, on observe que c'est principalement des transformations biotiques. Tandis que pour les zones naturelles et les effluents de stations de traitement, ça va être plutôt des transformations abiotiques. Passons à la partie droite du schéma. On relève que pour chaque matrice, la réaction principale, ça va être l'hydroxylation, que vous pouvez voir en bleu. Sauf ici pour les sédiments, où ça va être la déhalogénation, ce qui est un résultat cohérent car c'est des milieux anoxydés. En revanche, on ne peut pas vraiment avoir de conclusion sur les sédiments car il y avait très peu d'études dans notre jeu de données. Ensuite, une fois qu'on enlève l'hydroxylation, on peut s'intéresser aux réactions qui sont sous-dominantes, qui vont être différentes entre chaque matrice. Pour les effluents de stations de traitement, ici on va observer de l'oxygénation et de la déhalkylation. Pour les zones naturelles, on va observer de l'hydrolyse et du clivage. Pour les déchets solides, on va avoir de l'hydrolyse et de la déhydrogénation. Et pour les sols, on va observer du clivage en rouge et de l'hydrolyse ici en bleu. A partir de ces informations entre les réactions et les matrices, on a pu créer des cartes pour deux composés, notamment la carbamazépine et le diplophenac, qui sont très bien étudés dans la littérature. Ici, je vous présente les voies de transformation de la carbamazépine dans les matrices environnementales, à partir de plusieurs articles. Pour les couleurs, vous pouvez voir les différentes matrices, en orange les déchets solides, vert, sol, bleu, eau naturel et marron pour les sédiments. Et quand vous allez avoir des flèches plus larges, ça va signifier qu'il va y avoir plusieurs matrices qui sont possibles. Donc cette carte met en évidence des voies de transformation qui vont être normalement majoritaires, car ils vont avoir plus de chances de se former. On peut voir ici la carbamazépine époxyde, qui peut être produite aussi bien dans les sols, dans les eaux naturelles et dans les sédiments. Et ensuite, on peut continuer cette voie de transformation qui semble être plus importante que certaines autres, qui peuvent se produire uniquement dans une matrice. La dernière partie de cette prévue, c'était de faire un lien entre les réactions et les structures chimiques des molécules. Pour cela, on a utilisé deux types de variables, qui étaient les groupements fonctionnels et les fingerprings, qui sont tous les deux utilisés dans la littérature. Donc les groupements fonctionnels, ça va être des fonctions chimiques, ça peut être alcool primaire, secondaire, tertiaire, des cétones ou de l'acide carboxylique. Et au total, il y avait 153 groupements. Pour les fingerprings, c'était un ensemble de sous-structures codées, comme un vecteur boulet 1, donc 0 ou 1, en fonction de la présence ou non de cette sous-structure. Il y avait au total 1000 fragments, 1025 fragments moléculaires, qui représentaient chacune des structures. Si on prend un exemple, pour être plus clair, le sulfamétoxazole, ici possède deux groupements fonctionnels, que je vous ai présentés, il y en a d'autres, mais je vais vous présenter deux là. On va avoir l'amine primaire ici, et la sulfonamide. Ensuite, on observe, pour les fragments moléculaires, qui vont être un enchaînement d'atomes, donc une sous-structure d'enchaînement d'atomes. Ici, on va observer un premier enchaînement de cet atome, et ici, un autre enchaînement de quatre atomes, donc qui vont être deux fragments moléculaires différents. À partir de ces deux types de variables, on a fait une ACP avec une classification hiérarchique, pour discriminer les molécules en plusieurs groupes, suivant donc leur structure. Et comme l'idée, c'était de faire le lien avec les réactions, on a fait une distribution de ces réactions dans chacun des clusters. Donc tous les groupes n'étaient pas pertinents, il y en avait certains qui ressortaient du lot, notamment ceux qui possédaient une seule famille dans ces clusters. Donc on retrouve notamment le cluster 2, qui était composé de sulfonamide, le cluster 6, de fluoroquinolone, le cluster 7, qui était composé d'hormones et de lincosamide, le cluster 8, de tétracycline, et le cluster 9, de macrolide. Si on s'intéresse aux réactions pour chacun de ces clusters, on observe que pour le cluster 2, on avait de l'hydrolyse et de l'élimination, et dans la littérature, on voit que cette fonction chimique, sulfonamide, a tendance à se rompre par hydrolyse ou par élimination. Pour le cluster 7, on avait de l'hydroxylation et de la déhydrogénation, et c'était des molécules qui étaient plutôt sensibles à l'oxydation sur leurs chaînes aliphatiques. Pour le cluster 8, on obtenait de l'élimination et de la déalquylation. Donc dans le cluster 8, on avait des tétracyclines, qui sont des molécules composées de plusieurs cycles, et donc qui vont avoir un certain encombrement stérique, qui va favoriser ces réactions sur ces bouts de chaînes. Et enfin, on avait le cluster 9 avec les macrolides, qui sont des très grosses molécules comme ça, et qui sont composées de cladinoses, qui sont des groupements qui sont reliés juste par cette liaison, et qui vont avoir tendance à être hydrolysées pour être coupées. Donc c'est un résultat qu'on retrouve ici, et qui est aussi décrit dans la littérature. Donc cette revue, elle a permis de mettre en évidence certains points, notamment un manque sur 83 molécules. On a pu construire une base de données assez importante, 1483 molécules, avec les conditions de formation et avec les matrices, qui ont permis de dégager des informations génériques, qu'un tiers des réactions sont de l'hydroxylation, et que si on prend ces trois réactions, on va être à une réaction sur deux pour les PPC. Ensuite, la majorité des études étaient en milieu synthétique, donc ça pose la question de la représentativité, est-ce que ça représente bien le réel ? Et enfin, on a réussi à faire un premier lien entre structures chimiques et sur les réactions. On va continuer sur cette structure, avec l'amélioration des descripteurs quantiques, pour qu'ils soient plus justes. Donc ces travaux, ils ont été faits en collaboration avec Fabienne Bessac, qui est présente ici, et son équipe au Laboratoire de chimie et physique quantique de Toulouse. Donc premièrement, il faut que je vous décrive comment TIPOL fonctionne. TIPOL utilise deux entrées de données des descripteurs moléculaires, qui sont obtenues par modélisation moléculaire plus ou moins complexe, en fonction du descripteur. Et des paramètres, qui peuvent être environnementaux, éco-toxicologiques ou toxicologiques. Ces paramètres, ils sont obtenus par des bases de données, par la littérature, ou bien, dans certains cas, par des cuisseurs. À partir de ces deux entrées, on va utiliser des outils statistiques, qui sont la régression PLS et la classification hiérarchique ascendant, afin de créer des cartes de composés, qui nous permettent, à partir de descripteurs et de paramètres communs, de savoir s'ils vont avoir potentiellement un comportement commun. Pour ces entrées-là, pour les paramètres, on est limité aux connaissances existantes. En revanche, pour les descripteurs, il y a une possibilité d'améliorer la méthode. Et c'était un des points faibles de TIPOL jusqu'à maintenant la façon d'obtenir ces descripteurs moléculaires. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'un descripteur moléculaire ? Un descripteur moléculaire, si on prend le parallèle d'une personne, ici Bart Simpson en l'occurrence, il va avoir des descripteurs physiques, c'est-à-dire qu'il va avoir une taille, un cours de taille, une couleur de cheveux et une couleur pour ses yeux. Donc ça, ces différentes variables vont permettre de le décrire parmi une population. Pour les molécules, c'est pareil, il va y avoir des descripteurs qui vont permettre de les retrouver parmi une grande liste de molécules. Ça va être notamment le nombre de doublésons, le nombre d'atomes, ou des choses plus complexes, comme le moment dipolaire. Dans TIPOL, on utilise 40 descripteurs moléculaires, donc ce n'est pas arbitraire, ça vient d'une revue de Mami et Toll de 2015. Donc il y a un énorme travail qui a été fait pour lister tous les cuissards qui vont décrire les processus environnementaux. Et l'idée, c'était de voir les descripteurs qui étaient les plus redondants dans ces cuissards. Il y en a 40 qui sont ressortis, qui peuvent être constitutionnels, comme le nombre d'atomes, le nombre de carbone, le nombre de liaisons. DOPOLOGIC, comme les indices de connectivité, qui vont traduire la ramification d'une molécule. Géométrique, par la surface moléculaire. Ou bien quantique, qui sont des descripteurs 3D plus compliqués à obtenir. Polarisabilité, moment dipolaire. Donc la caractéristique de ces deux dernières classes, c'est qu'ils vont être dépendants de la conformation 3D. C'est-à-dire que pour une même molécule, on peut avoir une multitude de conformations. Et donc il faut choisir, dans un premier temps, la bonne conformation minimum d'énergie avant de le calculer. Sinon, le descripteur est faux. Donc lorsqu'on modélise, on va prendre la molécule, on va récupérer ces données XYZ pour pouvoir la mettre en 3D. Et à partir de cette conformation initiale, on va aller explorer ces différentes conformations sur sa surface d'énergie potentielle. afin de trouver cette conformation de minimum d'énergie qui nous intéresse. Une fois cette conformation trouvée, là ensuite on peut passer au calcul de descripteurs moléculaires quantiques. Donc la première étape au niveau méthodologique dans ma thèse, c'était d'améliorer l'acquisition de cette conformation d'énergie minimale. Car initialement, dans Tipole, on recherchait les conformations manuellement, c'est-à-dire qu'on prenait la molécule et puis on tournait les liaisons dans tous les sens afin d'arriver à ce minimum énergétique. Donc ça pouvait être chronophage. Et des fois, il pouvait y avoir des biais quand les molécules commençaient à devenir un peu complexes. Donc on a décidé d'incrémenter la dynamique moléculaire qui est une méthode qui va prendre la molécule, qui va faire une recherche du minimum local, qui va trouver une conformation dans ce minimum et ensuite qui va recommencer plusieurs fois et en obtenir un maximum. En l'occurrence, 31. Une fois qu'on a ces 31 conformations sélectionnées, qui représentent les points rouges, on va du coup essayer d'arriver dans ce minimum énergétique local, ici à chaque fois, pour du coup avoir un vrai minimum. Pour cela, on va utiliser différents types d'optimisation jusqu'à arriver à cette conformation minimale globale. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'était d'améliorer la justesse des descripteurs moléculaires quantiques. Donc initialement, on utilisait une méthode AM1 en recherchant la main, donc c'est pour ça qu'il y a un petit H. Et on a décidé de le comparer avec cette même méthode en dynamique et d'autres méthodes qui vont être plus poussées au niveau théorique. Donc toutes ces méthodes, elles proviennent de l'équation de Schrödinger et vont être différentes sur certains points. Donc notre méthode AM1, c'est la méthode qui s'appelle Austin Model 1. Donc c'est une méthode semi-empirique. La différence avec les autres méthodes que je vous présentais, c'est qu'elle fait beaucoup d'approximations au niveau des intégrales biélectroniques. Et donc le fait d'avoir ces approximations va induire un temps de calcul plus faible. C'est pour les descripteurs. Ensuite, on va avoir la DFTB et la DFTBase 1 et Base 2, qui vont différer parce que plus la base va être importante et plus le temps de calcul va être élevé, mais aussi le niveau théorique aussi. Donc ils sont basés sur la théorie de la fonctionnelle de densité qui, à la différence de AM1, va prendre en compte la densité électronique. Donc pour cela, on a pris la DFTBase 2 comme méthode de contrôle parce que les valeurs expérimentales n'existent pas pour les molécules qu'on utilise, qui est donc la meilleure méthode, mais qui est beaucoup trop coûteuse en temps de calcul pour être utilisée d'antipole. Et on l'a comparée à ces trois méthodes. Donc ici, vous pouvez voir l'erreur relative à la méthode DFTBase 2 pour chacune des méthodes que je vous présente, les DAM1, DDFTBase 1 et DDFTB. Pour les quatre différents descripteurs moléculaires, le moment dipolaire, la polarisabilité, l'énergie homo et le potentiel d'ionisation. Ensuite, on a fait des tests statistiques entre les différentes méthodes pour savoir s'ils étaient significativement différentes en termes d'écart ou pas. Donc les conclusions qu'on a eues par rapport à ces travaux sur les différentes méthodes, c'est que la DDFTBase 1, ça va être la meilleure méthode, même si elle a un temps de calcul qui est assez élevé, qui peut être applicable d'antipole. Donc à l'avenir, c'est la méthode qui va être utilisée. En revanche, durant ma thèse, j'étais un peu limitée en temps. Donc on a décidé de prendre une méthode qui était au niveau précision qui était quand même acceptable et qui était celle qu'on utilisait initialement à M1, mais en ajoutant la dynamique moléculaire qui enlevait cette étape qui pouvait être un biais. Donc les deux points importants de l'évolution méthodologique au niveau des descripteurs quantiques, c'était qu'on a mis la dynamique moléculaire qui a permis une recherche de conformation de minimum d'énergie, moins chronophage et plus juste. Et ensuite, la précision des descripteurs quantiques a été améliorée par rapport aux méthodes que je vous ai présentées. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape de cette présentation qui est la classification des PPCP et DTP. Donc appréhender le comportement des produits de transformation via l'outil de classification typole. Donc grâce aux données qu'on a recueillies sur les produits de transformation molécules par an et voies de transformation et grâce aux descripteurs quantiques qui vont être plus justes. Pour cela, on a fait deux analyses. Une première analyse sur les 116 PPCP, sur leurs descripteurs moléculaires et paramètres environnementaux obtenus en faisant de la bibliographie en allant chercher les données dans les bases de données, dans les articles, dans les cuissards quand ça manquait. Et à cela, on a fait une régression PLS suivie d'une classification hiérarchique ascendante afin de les classer. Dans les paramètres environnementaux et écotoxicologiques que nous avons utilisés, il y avait la solubilité, que le monde doit connaître, le coefficient octanol O, KOW, qui va traduire la lipophilie d'une molécule, la pression de vapeur et la constante de Henry qui traduisent la volatilisation, le coefficient d'absorption KOC qui va traduire la capacité à se lier à la matière organique, la durée de demi-vie d'été 50 qui va traduire la persistance d'une molécule et le facteur de bioconcentration BCF qui est le seul paramètre écotoxicologique utilisé et qui va traduire la bioaccumulation. On va obtenir des cartographies de 116 individus comme ça sur deux composantes différentes qui vont résumer les variables que je vous ai évoquées précédemment. On va avoir sur ce graphique des variances qui vont être expliquées. Ici, pour les descripteurs moléculaires, on est à 62% et aussi pour les paramètres comportementaux. Sur les différentes couleurs, vous pouvez voir les différents groupes de molécules qui sont normalement des groupes qui vont avoir des comportements similaires. À ça, il y a le cercle de corrélation qui va nous permettre de se situer sur cette carte des individus. On va retrouver en bleu nos 40 descripteurs moléculaires et en orange nos 7 paramètres en géant mentaux et écotoxicologiques. Sur ce type de cercle, plus les descripteurs et les paramètres vont se situer entre ces deux cercles et puis ils vont avoir du poids dans l'analyse pour ces deux composantes. Tout d'abord, le cluster 1 qui est composé de plus grand nombre de molécules, 40, ne va pas avoir de caractéristiques particulières, il va avoir des caractéristiques moyennes soit parce que les structures chimiques sont sous-représentées dans ces molécules soit parce que tout simplement ils n'ont pas de caractéristiques. Le cluster 2 est composé de 14 molécules, des fragrances et des excipients, donc un petit nombre d'atomes pour toutes ces molécules et on peut voir qu'ils vont être anticorrélés aux descripteurs qui vont traduire la taille d'une molécule. Donc, ce résultat est cohérent. Vous pouvez retrouver aussi les structures au fur et à mesure ici des différents clusters. Pour le cluster 3, on va avoir 24 molécules dont les sulfonamides qui vont avoir comme caractéristiques l'énergie du mot et les atomes d'azote et de soufre, ce qui est assez logique car on retrouve dans les sulfonamides beaucoup d'atomes de soufre et d'azote. Dans le cluster 4, on va avoir 24 molécules composées de fluorokinolone et tétracyclines notamment qui vont avoir comme caractéristiques un moment dipolaire élevé et aussi un nombre de doubles liaisons importants. Ici, vous retrouvez les tétracyclines et ici, les fluorokinolones. Dans le cluster 5, on avait 7 molécules qui étaient le deuxième plus important en termes de taille après le cluster 6 et qui vont être caractéristiques par des nombres de liaisons aromatiques importants et les nombres de circuits élevés. Le nombre de circuits, c'est quand on part d'un point et qu'on revient à un autre. On avait notamment des sartans aussi comme classe chimique dans ce cluster. Le cluster 6 est composé de 7 molécules notamment uniquement d'antibiotiques de grande taille, de macrolides et de l'ivermectine aussi, qui étaient caractéristiques par des descripteurs qui traduisent la taille comme la surface moléculaire, la masse molaire ou les indices de connectivité. Si on s'intéresse uniquement aux paramètres environnementaux, on peut voir ici la vapeur de pression et la constante d'Henri qui se situent à gauche. Ça signifie qu'on va avoir un gradient de volatilisation qui, plus les molécules vont être à gauche et plus sont censées être volatiles. C'est quelque chose qu'on retrouve car ici, on va avoir des molécules utilisées pour les parfums et pour les solvants. C'est assez logique. Ici, on va retrouver un autre gradient qui est en haut, on va retrouver la solubilité et en bas, on va retrouver le KOW. C'est logique d'avoir la solubilité et le KOW qui soient à l'opposé. Ce qui signifie que les molécules ici vont être plus solubles et les molécules ici devraient être plus lipophiles donc plus s'accumuler dans les graisses. On peut aussi avoir des liens entre descripteurs et paramètres notamment si on se concentre uniquement sur le cerf de corrélation on peut avoir ici les paramètres de volatilisation et à l'opposé des descripteurs qui vont décrire la taille donc qui sont inversement corrélés. Ici, on peut voir par exemple que l'énergie du mot va être corrélée avec le KOW donc la lipophilie. Sur une deuxième analyse cette fois-ci, on a décidé de garder nos 116 composés par an et d'ajouter 108 produits de transformation de la carbamazépine et du diclofenac. Pourquoi ? Parce que c'est des molécules qui sont bien étudiées dans la littérature et les produits de transformation sont bien caractérisés. Ici, on a utilisé uniquement des descripteurs moléculaires en faisant une ACP avec une classification. Donc pourquoi uniquement les descripteurs moléculaires ? C'est parce que les produits de transformation on peut calculer leurs descripteurs moléculaires mais les paramètres environnementaux, les paramètres écotoxicologiques on ne les a pas vraiment. Même s'il y a des études de plus en plus qui font l'effort de le faire, ces données-là on ne les a pas. Donc l'idée de TIPOL c'est de pouvoir extrapoler les informations de paramètres des molécules par an à ces produits de transformation afin de cibler ceux qui peuvent être potentiellement manifestés. On a obtenu six clusters. Donc ici on ne va pas sur cette analyse on ne va pas s'intéresser trop à ce cluster 6 et cluster 5 composés uniquement de molécules par an car on va chercher à voir le changement de comportement entre la diclofenac ou la carbamazépine et leurs produits de transformation. Dans la composition des quatre clusters qui vont nous intéresser on va avoir dans le cluster 1 19 molécules par an des PPCP avec 16 produits de transformation 8 de la carbamazépine et 8 du diclofenac. On va avoir 38 produits de transformation uniquement pour ce cluster donc en bleu. On va avoir pour le cluster rouge où le diclofenac est présent 3 PPCP donc lui plus le triclosan et le tricloperban donc trois molécules qui sont assez halogénées plus 34 produits de transformation du diclofenac. Et enfin dans le cluster 4 on va avoir 54 PPCP dont la carbamazépine qui nous intéresse plus 20 produits de transformation de la carbamazépine 18 et 2 du diclofenac. Donc au niveau caractéristique des clusters on va retrouver les plus petites molécules encore à gauche les grandes molécules à droite pour ce cluster-ci le moment dipolaire est un nombre de cycles élevés donc pour ce cluster en bleu qui est composé uniquement de produits de transformation on va avoir une énergie homo qui va être élevée ainsi qu'un nombre de double liaison important pour le cluster en rouge ça va être le nombre de chlore qui va être important donc ce qui est assez logique vu qu'on retrouve des molécules comme le triclosan le tricoperban ou le diclofenac qui fait partie de ce groupe et pour ce cluster en vert donc ce qui était difficilement caractérisable il y avait le nombre de liaisons aromatiques qui ressortent donc à partir de là maintenant on va s'intéresser à est-ce que le produit de transformation va changer de groupe par rapport à sa molécule parent donc il y a trois possibilités soit premièrement il n'y a pas assez de changements structurels entre les produits de transformation et la molécule parent c'est-à-dire que si on est au diclofenac ici les produits de transformation qui restent dans le même groupe ne pourront pas changer assez en termes de structure pour changer de groupe et donc normalement de comportement ici c'est pareil pour la carbone mazépine il y a une deuxième une deuxième possibilité qui va être que les changements structurels vont entraîner un déplacement des produits de transformation vers la gauche de la carte des individus donc cela va entraîner un changement vers un cluster qui est censé être avec un nombre d'atomes plus faible ce qui est assez logique avec son retrouve en termes de réaction car on va avoir une majorité de clivage dans ces cas-là c'est-à-dire que le clivage ça va couper la molécule donc on va réduire le nombre d'atomes et par extrapolation en termes de comportement on peut estimer que ces molécules peuvent devenir plus volatiles car initialement la carbone mazépine et le diclofenac ont une constante de henri qui n'est pas si faible que ça et enfin le troisième point le troisième possibilité c'est des changements structurés qui vont emmener les produits de transformation dans ce groupement bleu composé uniquement de produits de transformation donc ici on va retrouver la déshydrogénation la déhalogénation la décarboxylation et l'hydroxylation et on va avoir une augmentation du nombre de doubles liaisons et de l'énergie qui traduit aussi la nucléophie d'une molécule donc ces analyses ces deux analyses ont permis de caractériser de faire des groupes caractéristiques selon leur descripteur moléculaire de voir des comportements liés à ces groupes par des paramètres comportementaux et de faire des liens aussi entre descripteurs moléculaires et paramètres comportementaux comme je vous ai montré avec la volatilisation qui va être anticorrélée par exemple avec la surface moléculaire les indices de connectivité le nombre d'avant ou la lipophilie qui va être corrélée avec l'énergie plus ou moins dans la deuxième analyse on a pu voir qu'il peut y avoir des changements de classe de produits de transformation vis-à-vis de leurs molécules parent la carbamazépine et le diplophenac qui peuvent donc induire un potentiel changement de comportement de ces produits de transformation donc pour finir cette présentation on va passer aux conclusions et perspectives donc sur cette première partie dont le but était d'acquérir et d'analyser des données de la littérature portant sur les voies de transformation et les produits de transformation je vous ai présenté une revue de connaissance de 265 articles qui permet de mettre en évidence des réactions génériques hydroxylation la déhydrogénation le clivage notamment qui vont être une réaction sur deux pour les PPCP on a vu qu'une majorité d'études étaient en milieu synthétique 65% donc on peut se demander de la représentativité de ces données en tout cas est-ce qu'ils représentent bien le réel par rapport aux matrices environnementales et on a pu voir des premiers liens entre structures chimiques et réactions donc ces travaux ont été valorisés dans une revue qui a été acceptée dans Critical Review in Environmental Science sur une technologie sur le second point de la thèse sur les descripteurs quantiques on a pu voir l'amélioration par l'implémentation de la dynamique moléculaire ainsi qu'une amélioration de la justesse des descripteurs quantiques avec de nouvelles méthodes donc ces travaux ont été encore valorisés par un article soumis dans en chémosphère et enfin sur cette dernière partie on a mis en évidence des changements de classe pour certains produits de transformation de la carbamazépine et du diplophenac et donc potentiellement un changement de comportement de ces produits de transformation donc ici les travaux n'ont pas encore été valorisés mais cet article va être soumis prochainement dans les perspectives il y a cette thèse donc maintenant qu'on a une bonne base de données sur TIPOL on pourra mettre à jour au fur et à mesure avec la nouvelle littérature qui va sortir soit sur des mêmes molécules par an ou soit sur les nouvelles molécules par an qui n'ont pas été étudies on pourrait aussi réfléchir sur l'aspect de rajouter des nouveaux descripteurs moléculaires quantiques provenant notamment de la DFT pour faire le lien avec les processus environnementaux notamment on peut avoir la dureté moléculaire ou l'électrofugalité ensuite je vous ai présenté donc une grande base de données malheureusement en termes de temps je n'ai pas eu le temps de tout analyser donc il y a encore pas mal de choses à faire en termes d'analyse soit de manière individuelle c'est à dire est-ce qu'on peut regarder comme avec le diclofenac et la carbamazépine si on va avoir des changements de comportement des changements de classe de ces produits de transformation par rapport à la molécule par an soit on peut prendre du recul on peut le faire par famille chimique en prenant toutes les molécules des fluoroquinolones toutes les molécules des macrolides et voir si on va trouver des changements des changements liés à toute la famille soit on peut le faire par réaction en regardant toutes les réactions de clivage ou d'hydroxylation et essayer de trouver des descripteurs sous-jacents à ces réactions et enfin la dernière perspective qui pourrait être faite c'est de développer les analyses sur les propriétés écotoxicologiques des molécules par an c'est à dire au lieu de regarder un changement de comportement ça serait de regarder un changement d'écotoxicité donc si le produit de transformation change de cluster cela peut traduire donc un changement d'écotoxicité donc plus ou moins néfaste et donc peut-être de cibler ces produits de transformation Merci à Pascal Bessogane et Patricien Rotoureau d'avoir accepté d'être rapporteur Merci à Serge Chiron Pierre-François Stob et Isabelle Desport d'avoir accepté d'examiner mon travail Merci aux membres du comité de pilotage d'avoir suivi mes travaux au cours de ces trois années Merci à mes directeurs de thèse Dominique Florent et Pierre et à tous les encadrants qui ont participé à cette recherche Merci à toutes les personnes du LBE et d'EcoSys pour ceux qui sont en ligne et merci évidemment à tous mes camarades qui ont rendu ces trois ans extraordinaires humainement Je vous laisse la parole